Je ne sais pas si c'est obligatoire, mais en tout cas, c'est la solution qui nous a paru la plus appropriée par rapport à l'évolution de notre marché. On vient du marché du jeu vidéo, on est le leader depuis 30 ans et on a pris pied dans un marché qui est probablement plus large à terme, qui est le marché de la pop culture, qui englobe probablement le jeu vidéo. Et donc, ce que nous avons souhaité pouvoir proposer à nos clients, c'est le meilleur des deux mondes, le meilleur de Micromania dans le jeu vidéo et le meilleur de la pop culture avec Zing Pop Culture. Alors, déjà, nos salariés, ce sont tous des passionnés, des passionnés de jeux vidéo, mais aussi des passionnés de pop culture. On a été très attentifs depuis le départ. Les choses, d'abord, se sont faites progressivement, mais on a été très attentifs, si vous voulez, à les former, à pouvoir les accompagner justement sur la connaissance de ces licences, toutes ces licences de pop culture. Alors, en fait, c'est quand même globalement deux marchés un peu distincts au niveau des fournisseurs. C'est vrai que dans le monde du jeu vidéo, il y a historiquement des produits dérivés et notamment certains éditeurs, Ubisoft par exemple, sont très engagés autour de ces licences à développer des produits dérivés pop culture. Et puis, à côté de ça, vous avez tous les fournisseurs de pop culture qui sont soit les marques, les grandes licences en direct, soit des gens qui ont acquis les droits. Donc, souvent, souvent, ce sont des sociétés différentes. Alors, Funco, c'est vrai que c'est une société qui est particulière, que nous, on aime beaucoup au niveau du groupe GameStop, parce qu'on a des relations mondiales avec eux. C'est des gens qui sont basés à Seattle et qui ont un vrai savoir-faire de création de produits. Ils ont inventé donc ces figurines Toy Pop qui est devenu, c'est vrai, un phénomène aujourd'hui. Mais ils n'ont pas que ça. Ils ont plein d'autres produits. Par exemple, on vend des mystery minis. On a aussi des coffrets mystères qu'on est en train de déployer dans nos magasins pour Noël. Donc, c'est vrai que ce sont des gens qui, aujourd'hui, sont un peu dans l'air du temps, mais il y en a plein d'autres. Il y a d'autres domaines. Vous savez, on est très présent. Il y a un domaine qui est très particulier à la France, qui est le domaine des mangas. On développe de plus en plus de nouveaux produits dans ce domaine-là. Alors, ce n'est pas qu'on va, c'est qu'on le fait. On a, par exemple, sur la période de fin d'année 2017, on a plus de 160 exclusivités, dont des exclusivités sur des figurines Toy Pop de Funko. Et ça sera disponible chez Zing Pop Culture sur Micromania.fr et dans nos magasins Micromania. Alors, Zing est beaucoup plus proche, si vous voulez, du Comic-Con, qui est l'événement Pop Culture avec la Japan Expo. Paris Game Week, c'est plutôt Micromania en tant que spécialiste du jeu vidéo. On a un pop-up store, en fait, depuis l'année dernière, un pop-up store, Zing Pop Culture, à la Comic-Con. Paris Game Week, on n'intervient pas, c'est un autre distributeur qui intervient. En fait, c'est l'objectif de notre plan à 5 ans, c'est-à-dire de transformer nos 430 magasins Micromania en Micromania Zing. Pourquoi ? Parce qu'on est présent partout, parce qu'on est présent essentiellement dans des centres commerciaux, donc là où il y a beaucoup de trafic. Et donc, le simple fait de pouvoir rapidement installer une offre aussi large que celle de la pop-culture dans autant de magasins aussi fréquentés, c'est la garantie, si vous voulez, qu'une immense majorité de Français rapidement seront concernés et auront pris conscience de l'importance de la pop-culture. Mais dans tous nos magasins, nous avons équipé nos vendeurs de tablettes qui permettent de retrouver l'intégralité du choix sur Internet avec toutes les garanties et toutes les facilités offertes par un réseau physique de 430 magasins avec tout un maillage national. Et puis, l'autre point, c'est que les produits dérivés pop-culture, ce sont des produits qu'on a envie de toucher, qu'on a envie de discuter, on a envie de mieux les voir. Et même si le marché aujourd'hui a été plutôt drivé par Internet sur la pop-culture, c'est plus par, on va dire, un déficit de distribution physique que pour une autre raison. Mais je serais tenté de vous dire que les gens n'ont jamais cessé d'avoir envie de venir dans nos magasins. Pour une raison très simple, c'est qu'il ne se passe pas du tout la même chose dans nos magasins, où il y a des conseillers, où il y a des gens passionnés, où on peut échanger, où on ne vient pas simplement pour acheter, par rapport à des hypermarchés où on va faire ses courses, et où il n'y a pas de conseillers. En fait, on part d'un constat très simple, c'est que les joueurs de jeux vidéo sont plutôt masculins en France, plutôt jeunes et masculins. Donc, quelque part, au niveau de la composition de nos équipes, on a un peu reflété ce qu'était notre clientèle. Là, on constate qu'avec la pop-culture, la clientèle est beaucoup plus large, beaucoup plus féminine, donc j'ai envie de vous dire, ça va se faire naturellement. Oui, dans nos magasins Zing Pop Culture, on a beaucoup plus de femmes que dans nos magasins micromaniens. Ah oui, je suis assez fier de ça, oui.